Devenir médecin sans passer le concours. Depuis 4 ans, l'université de médecine propose une alternative avec la licence sciences pour la santé. 57 places du numerus clausus sont ainsi réservées à ses étudiants. Une alternative à la PACES. La PACES, cette première année commune aux études de santé qui s'achève sur un concours dont le nombre de places dépend du numerus clausus, une barrière souvent infranchissable. Ça reste des matières très condensées sur une année. C'est un concours, vous avez un examen qui se fait sur une journée, donc il ne faut pas rater ces matières. Alors que là, c'est une licence classique. Il y a des matières qui se compensent. Pour les étudiants qui n'ont pas cet esprit très concours, très compétitif, qui sont très facilement stressés, c'est une opportunité pour eux d'aborder ces filières médicales dans des conditions qui sont peut-être plus adaptées pour eux. Si l'on satisfait aux conditions d'admission, 12 de moyenne et un oral devant jury, des passerelles existent ensuite pour rejoindre les études de santé. Sur les 114 inscrits en licence l'an dernier, ils sont moins d'une dizaine pour 57 places à avoir accédé par ce système aux études de médecine, maïotique ou pharmacie. Un bilan qualitativement intéressant, mais quantitativement faible. Il y a 80% d'échecs à ce concours. Malgré ça, c'est le concours historique, c'est la référence. Donc les étudiants vont majoritairement vers ce type de filière. Pour l'instant, la licence sciences pour la santé n'est pas privilégiée. A l'issue de la première année de médecine, plus d'un tiers des 1500 étudiants qui échouent au concours de la PACES après redoublement se retrouvent sans aucun diplôme ni aucune équivalence. Alors qu'avec cette licence, les étudiants diplômés peuvent poursuivre leurs études en master ou dans d'autres cursus. – Sous-titrage Société Radio-Canada